bonjour à tous bienvenue dans cette capsule ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de vidéo j'étais ou occupé ou je n'avais rien à dire parce que je ne vois pas l'intérêt de venir vous parlez si j'ai rien à dire je prends votre temps et je perds aussi le mien donc c'est pas franchement ce qu'il faut en ce moment puisque je vous invite de plus en plus et quotidiennement même avec mes postes qui sont diffusés sur les réseaux sociaux à profiter de l'instant présent à trouver dans chaque instant ces pépites de bonheur qui vont enjoliver votre existence enjoliver vos journées et ça commence le matin lorsque vous ouvrez vos yeux remerciez pour la journée qui va venir à vous et posez-vous la question qu'est-ce que je vais découvrir de nouveau aujourd'hui que je n'ai jamais rencontré auparavant qu'est-ce qui va émerveiller mes yeux d'enfant parce qu'il faut conserver son regard d'enfant sur la vie pour ne pas se retrouver plombé plombé comme je vais dire les messages que j'ai reçus après le scrutin de dimanche soir alors pour certains j'avais discuté avec vous je vous avais envoyé quelques informations puisque j'avais fait le pendule dans l'après-midi et déjà quelques jours avant j'avais dit à mon compagnon qui avait 99% de chance pour que l'ostrogo ressorte et j'ai fait le pendule juste avant en posant des questions très particulières et je vais dire il et elle comme ça il n'y aura pas de souci vous éviterez de mettre les noms dans les commentaires pour pas que la chaîne saute ou que je retire vos commentaires donc en ce qui concerne ce scrutin et ce résultat et bien il m'avait été dit que c'était elle qui en ressortait avec la victoire mais que c'était lui qui allait être nommé président c'était assez surprenant puis je posais d'autres questions à savoir s'il allait terminer son mandat on m'a dit que non j'aime pas me prononcer sur les dates ça m'a donné le chiffre 4 et j'ai pas pu savoir si c'était 4 mois 4 années mais ça tombait un petit peu sur une saison un peu chaude alors chaude en température ou chaude au niveau des esprits qui étaient échauffés ça c'était avec le pendule donc j'ai pas pu trop savoir et je vous avoue que le pendule faut vraiment être dans une certaine neutralité pour pouvoir avoir des réponses très très plausible et là j'ai fait ça un petit peu à l'arrache mais il s'avère que des choses étaient vraies quand même il m'a été dit que de toute façon il partirait et là moi j'ai un problème avec mon mental puisque en guidance j'avais eu l'info qu'il allait fuir et je le voyais fuir dans des tunnels donc je l'ai vu à plusieurs reprises au tout début je voyais fuir en bonne santé avec des sbires qui l'accompagnaient comme des gardes du corps et petit à petit j'ai vu cette fuite avec un île qui était plutôt en mauvais état puisque les sbires le tenaient sous les aisselles et un troisième regardez s'il n'était pas suivi parce qu'ils allaient beaucoup moins vite dans leur déplacement donc j'ai eu encore cette info mais vous la prenez si elle résonne en vous moi je me la suis mise de côté parce qu'étant donné que j'avais eu ces guidances je me suis dit peut-être pascal tu influences ton pendule le chat s'il te plaît excusez-moi le chat est en train de il veut tirer les cartes je crois arrête voilà donc je vous disais j'ai eu cette fuite avant la fin du mandat alors je n'ai pas demandé je vous avoue franchement je n'ai pas demandé 5 ans 7 ans je n'ai pas demandé peut-être ça pourra faire l'objet d'une autre investigation et puis j'ai posé la question parce que j'avais posé la question sur un éventuel assassinat il m'avait été dit non pour lui mais par contre pour d'autres gouvernants oui des assassinats voilà certains vont fuir et certains vont être assassinés parce qu'ils vont faire face à la vindicte populaire alors aujourd'hui j'ai posté sur mes réseaux quelque chose justement par rapport à tous ces messages que j'ai reçus après le scrutin il y avait c'était un thé de colère de tristesse de désillusion aussi certaines personnes baissent les bras et ça c'est vraiment dommage vous n'avez pas à baisser les bras au contraire vivez vous êtes ici incarné sur cette terre et vous devez totalement incarner votre existence et c'est pour ça que souvent on vous parle d'ancrage parce qu'il faut s'ancrer et s'aligner par rapport à sa mission de vie et cette mission de vie je vous le dis sans arrêt ça n'est pas d'être thérapeute ça n'est pas d'être énergéticien ça n'est pas d'être sportif médecin ou des choses comme ça la première mission la mission fondamentale c'est de s'élever soi-même alors certes ça peut passer par un emploi mais ça peut passer par une passion ça peut passer oui par un hobby par votre rôle au sein de votre famille et ça nous on nous en parle énormément vous savez quand on fait nos expériences avec mon amie Isabelle en hypnose d'ailleurs je vais vous parler de notre dernière séance d'hypnose je n'ai pas fait une capsule parce que c'était personnel et il y avait peu de choses qui concernaient le collectif mais il y a eu des choses dont je vous parlerai après mais là je reviens sur vos sentiments post-résultat on va dire dimanche soir donc sur le post d'aujourd'hui justement je vous disais de profiter de cet instant présent là en ce moment je vous le propose là fermez vos yeux fermez vos yeux vous m'écoutez là vous fermez vos yeux et vous prenez trois grandes respirations amples et profondes et vous allez voir déjà comment vous pouvez apaiser cette tempête qui est à l'intérieur de vous juste par le biais de la respiration pour vous centrer dans cet instant présent vous focaliser sur votre respiration c'est le principe de la cohérence cardiaque vous avez des applis moi sur mon téléphone et je le conseille souvent en mes consultants c'est l'application gratuite qui s'appelle Respire Relax Plus vous avez une bille qui monte après vous avez aussi des applis sur Youtube et c'est le même principe une bille monte vous inspirez lorsqu'elle descend vous soufflez sur l'appli vous pouvez réguler le temps d'inspire le temps d'expire pour que ce soit dynamisant, relaxant que ce soit un entraînement et puis il y a des gens qui ont une plus grande capacité respiratoire que d'autres donc ils ont besoin de plus de temps pour gonfler leurs poumons et les vider donc Respire Relax Plus je n'ai pas d'action mais c'est un outil tellement précieux pour apaiser le mental, son corps et juguler un petit peu ces décharges d'énergie délétère qui sont disséminés dans votre corps à chaque fois que vous êtes en colère à chaque fois que vous êtes triste à chaque fois que vous êtes déçu et ça vous permet de revenir à une paix intérieure pour équilibrer votre organisme à l'intérieur pour fonctionner correctement il a besoin d'être en paix sachez que tout stress va stresser la vie de vos cellules et c'est ainsi qu'on crée des cellules dysfonctionnelles et c'est ainsi qu'on crée des maladies, des cancers, des maladies auto-immunes et toutes ces choses-là voilà donc il est important de créer et de maintenir la paix à l'intérieur de vous ok, il s'est passé ça c'était hier on passe à quoi aujourd'hui ? qu'est-ce que j'ai aujourd'hui ? il fait beau, magnifique je profite, je vais me promener je prends le soleil, 30 minutes et je respire à plein poumon et en marchant je me connecte à la terre à l'énergie tellurique parce que cette énergie tellurique vous en avez besoin vous êtes un humain incarné sur cette terre et trop souvent les personnes, et bien comme moi ou vous dans mon entourage qui vous éveillait à d'autres choses et qui avait envie justement de partir combien me disent la vie n'a plus aucun intérêt pour moi rassurez-vous je suis comme vous parfois je me dis qu'est-ce que j'ai encore à faire ici ? et je respire et je reviens en mon centre et je me dis tu as choisi cette existence facile ou pas facile mais tu l'as choisi va au bout de ton engagement et agis parce que comme on dit aide-toi le ciel t'aidera si vous voulez avoir des présents sur votre cheminement sur votre chemin de vie et bien il faut agir il ne faut pas rester dans son canapé là vous êtes déçu vous êtes en colère agissez pour votre bien-être plus nous agirons ensemble pour notre propre bien-être plus ce bien-être fera buvard il s'étalera sur le collectif et là du coup ça me ça me ça me fait penser à cette notion d'égrégore vous savez votre colère votre tristesse ça vient de ça nourrit des pensées ça nourrit aussi peut-être un sentiment de dépression et ça donne des énergies qui se diffusent ces énergies elles se rassemblent parce que qui se ressemble s'assemble elles se ressemblent et elles créent un magma un amas voilà ça se collecte et ça crée un égrégore un égrégore c'est quoi ? c'est un amas d'énergie issue de nos pensées de nos actes également plus nous serons dans la négativité plus nous créerons des égrégores de négativité qu'est-ce qu'ils font ces égrégores ? ils sont autour de nous puisque tout est énergie vous ne voyez pas l'énergie l'énergie c'est comme l'air l'air vous ne le voyez pas mais vous le respirez c'est comme l'amour l'amour vous ne le touchez pas mais vous le ressentez et bien l'énergie c'est la même chose nous sommes dans un bain énergétique et si nous nourrissons un bain de négativité et bien forcément ça va impacter notre intérieur donc pour changer cet extérieur il faut avoir une hygiène intérieure quand je dis hygiène c'est pas de vous frotter dans la douche ou la baignoire mais 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 sachez que l'eau est purificatrice et en visualisant en ressentant et en émettant aussi l'intention que cette eau vous purifie et bien en prenant votre douche en prenant votre bain vous pouvez demander à être nettoyé purifié de toutes les énergies délétères qui se sont accrochées à vous parce que vous avez traversé des bains d'énergie des égrégores négatifs regardez lorsque vous allez vous promener dans la nature lorsque vous allez au bord de l'eau lorsque vous allez dans la forêt et bien vous êtes requinqués voilà vous êtes plein de vivacité ou vous êtes apaisés selon où vous allez parce que votre organisme avait besoin de ces énergies pour s'équilibrer lorsque vous allez dans la foule dans un hypermarché avec beaucoup de bruit avec beaucoup d'énergie différente un énorme brassage et bien bien souvent vous en ressortez épuisé je ne dis pas apaisé je dis épuisé et il vous faut un certain temps pour renouveler votre capital énergétique ce capital énergétique et bien il peut être très impacté par ce que vous regardez ce que vous rencontrez je veux dire c-e-u-x les personnes que vous rencontrez ce que vous lisez également alors bien entendu on va parler des médias alias les merdias on va parler de ces émissions de télé-réalité qui sont débilitantes on va parler aussi peut-être des discussions un peu animées qui peuvent être entre collègues entre familles entre amis parce que et bien tout a été fait jusqu'à aujourd'hui pour créer cette scission entre les gens qui avaient coutume de discuter ensemble de vivre ensemble et quand ils prônent le bien vivre ensemble et bien en fait ils font l'inverse ils créent l'inverse et remarquez comme depuis deux ans et demi il y a eu des conflits entre familles entre amis entre collègues et même entre voisins une sorte de défiance quand vous croisez votre voisin sur le palier une propension à juger également et à coller une étiquette vous voyez quelqu'un par exemple qui va porter un baillon et bien vous allez le juger ok c'est un abruti il n'a rien compris il s'est laissé embobiner et si vous étiez dans la bienveillance et si cette personne avait juste peur ils ont beaucoup joué sur le levier de la peur la peur de la mort et la peur essentielle de l'humain oui lorsqu'on sait ce qu'il y a de l'autre côté on n'a pas peur on le dit je le dis là maintenant mais qu'est-ce que je dirais au moment ultime est-ce que je serais en confiance est-ce que je serais rassurée de passer de l'autre côté nul ne peut le dire je vous le dis je sais ce qu'il y a de l'autre côté j'ai confiance mais lors de mon dernier souffle est-ce que j'aurai encore cette confiance donc on ne peut pas jeter la pierre à celui qui se baillonne dans sa voiture dans son propre domicile on ne peut pas ils ont touché le point sensible ils ont été au cœur de la problématique de l'humain la peur et qu'est-ce qui contrebalance la peur c'est l'amour avec de l'amour on passe au-dessus des montagnes on soulève ces montagnes on est capable de se transcender je vous invite à à nourrir de l'amour pour votre prochain pour cette personne qui a probablement peur je ne parle pas de son quotient intellectuel je ne parle pas de tout ça je parle de cette peur ancestrale ce qui est dans l'humain qui fait partie de lui de sa structure voilà il y a face à la peur on peut fuir on peut être tétanisé ou on peut attaquer et bien il y a des gens qui sont tétanisés qui sont dans la soumission et il porte le baillon persuadé que ça les préserve c'est tout et il en va de même pour les cuillères de soupe la une la deux la trois et bientôt la quatre la cinq la six et pour tout âge parce que bien entendu vu que il poursuit ce qu'il avait entamé il ne va pas s'arrêter pourquoi voudriez-vous qu'il s'arrête en si bon chemin puisque soi-disant il a été élu voilà par son peuple son bon peuple alors je voulais vous dire quelque chose je viens de terminer en fait je l'ai lu dans la journée ce livre de Laurent Gounel Le Réveil je l'ai lu et au début je me suis dit j'adore Gounel j'ai pratiquement tout lu je crois qu'il doit me rester un livre à lire de lui que je n'ai pas lu je me suis dit au début punaise il ne s'est pas foulé le gars en fait il reprend la situation actuelle il a juste changé on va dire l'origine du problème alors je ne vais peut-être pas vous dévoiler le truc mais au lieu de parler de coco il parle d'une guerre contre la mort la mortalité au volant comme on ne parle pas de coco on parle des problèmes de cervicalgie avec l'obligation de porter une minerve au volant et je vous laisse découvrir la suite effectivement au départ c'était un peu léger mais après il y a deux personnages dans ce bouquin il y a Tom qui est ingénieur en France et qui vit cette guerre contre la mortalité sur la route et il y a Christos son ami ils ont fait des études ensemble qui habite en Grèce et qui ne voit pas la vie de la même façon il est philosophe il est sociologue Tom lui est ingénieur Tom vit ce que nous avons vécu Christos prend de la distance il est de toute façon à distance et il ne voit pas du tout la même chose et là vous allez comprendre tout est expliqué de quelle façon les masses ont été manipulées de quelle façon on a perturbé on a foutu en l'air le raisonnement du peuple et comment on l'a amené à cette soumission à cette acceptation en réduisant à néant toute velléité de révolution ou de non-consentement vous allez voir aussi mais c'est amusant parce que on va même pointer des choses que moi-même j'ai faites à savoir me signer une attestation pour m'autoriser à sortir entre telle heure et telle heure et à tant de kilomètres c'est bien mentionné effectivement quand je l'ai fait ça me saoulait mais derrière il y avait quoi ? il y avait la menace du PV et oui bien sûr donc voilà ici vous avez tout ceci mais vous avez aussi d'excellentes explications tout est sourcé tout est mentionné à la fin vous avez les sources sur la manipulation des masses sur le trilème de Roderick je vais vous en parler après le lobbying de Bruxelles la vision du président du forum de Davos etc etc les dessous des éoliennes aussi l'influence des jeux vidéo sur l'agressivité bref tout est sourcé Laurent Gounel dit même à la fin dans les quelques mots de la fin qu'il prend un risque en éditant ce livre et c'est la première fois qu'il fait ce genre de choses parce qu'en général il est plus sur quelque chose de positif du développement personnel de l'épanouissement personnel et comme il le dit il est là pour éclairer les ténèbres voilà donc vraiment ce livre il se lit très vite et même pour ceux qui sont appelés des complotistes et il en est question là dedans et pourquoi le terme est important et à quoi il sert même pour vous et moi et bien c'est instructif vraiment parce que ça s'appuie sur des choses réelles et sourcées voilà et pour ceux qui commencent à avoir des doutes et bien écoutez offrez-vous ce livre offrez-le aussi à d'autres personnes récemment j'ai eu une consultante qui en avait acheté quatre exemplaires pour pouvoir les distribuer à à ses propres clients voilà Laurent Gounel le réveil chez Kalman Lévy voilà je voulais vous parler de ça parce que c'était important et parce que ce bouquin reprend vraiment les grands thèmes de ce que nous avons parcouru ces derniers temps et ça parle vraiment des principes de manipulation de la charte Biedermann et tout est détaillé et vous voyez de quelle façon et bien ils ont suivi leur plan et ce qu'il s'est passé dimanche fait partie de ce plan parce que il a été nommé vainqueur et elle ne s'est pas opposée à ce qui est véritablement une tricherie évidente un petit peu le remake de ce qui s'est passé aux Etats-Unis avec la trompette et bison voilà c'est exactement la même chose donc ce livre va vous permettre aussi d'avoir une certaine lucidité s'il y avait des zones d'ombre encore pour vous et de vous armer même si je n'aime pas ce terme je n'aime pas la violence de vous armer contre ce qui peut venir parce que ça va revenir je ne peux pas vous le cacher je ne vais pas vous faire un tirage de cartes bien que je vais vous montrer trois cartes que j'ai tirées ce matin mais je ne vais pas faire un tirage de cartes il y a plein de gens qui font des tirages de cartes sur Youtube moi je suis plus dans une évolution intérieure que de se laisser dicter son chemin par un tirage de cartes je préfère aussi canaliser des choses qui viennent de plus haut plutôt que d'avoir les cartes il y a toujours ce problème de neutralité c'est pour ça aussi d'ailleurs que je vous dis toujours je ne vais pas écouter mes confrères je les respecte ils font leur travail mais je ne veux pas écouter j'ai pu écouter récemment vous m'aviez dit pour les trois jours des ténèbres avec comment elle s'appelle madame Mathieu j'ai oublié son prénom j'ai Mireille qui me vient mais c'est la chanteuse donc c'est Monique 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 Mathieu et Mathieu Monade que je regarde de temps en temps parce qu'il fait des explorations en hypnose et je le regarde de temps en temps mais je n'arrive jamais à regarder en entier voilà donc je vous dis ce bouquin pour prendre de la distance être beaucoup plus lucide par rapport aux événements passés présents et futurs voilà on m'a demandé de vous parler de cette pénurie cette pénurie dont on nous abreuve pas mal ça aussi alors je regarde la télé mais j'ai cette capacité à rire devant la télé parce que je vois le manège si vous n'avez pas encore cette capacité à prendre du recul par rapport à la télé et à décrypter parce que moi je m'amuse à décrypter le langage non-verbal les rictus les choses comme ça les reculs et tout et bien faites très attention ne mettez pas votre télé en fond sonore c'est un empoisonnement distillé en continu voilà il y a longtemps je vous ai parlé dans une guidance je vous ai parlé de la contamination avec de multiples sources de contamination je le répète les ondes télé les ondes téléphones le discours bien entendu de la télé les médias quels qu'ils soient bien sûr financés par les multinationales l'eau l'alimentation l'air on peut parler des chemtrails bien entendu la soupe il y a énormément de sources de contamination ce n'est pas pour cela qu'il faut vivre dans la peur dès lors que vous allez nourrir la peur vous allez créer autour de vous cet égrégore qui va venir répondre à votre peur l'univers en temps elle a peur on va lui confirmer sa peur voilà et lors d'une lors d'une hypnose avec Isabelle justement il nous avait bien été dit que ceux qui avaient peur par exemple d'avoir pris la soupe et que ce soit délétère un empoisonnement pour eux et bien forcément ils allaient en pâtir à un moment donné vous avez des tas de méthodes pour nettoyer votre intérieur de tout ce qui a pu être inoculé avec cette soupe excusez-moi j'ai un chat qui fait des bêtises viens ici alors qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire par rapport à la pénurie pardon je me le suis noté mais heureusement que je l'ai noté la pénurie elle aussi ne vous leurait pas c'est organisé c'est organisé de multiples façons il y a peut-être le temps passe vite il y a un an un an et demi je crois j'avais j'étais tombée sur un article disant qu'aux Etats-Unis les céréaliers avaient dû vendre leur stock de céréales au gouvernement pourquoi ? au multinational c'était pas au gouvernement au multinational ils avaient dû vendre leur stock de céréales à un prix avantageux par rapport à leur prix de vente habituel mais s'ils n'avaient pas vendu à ce moment-là et bien lorsqu'ils auraient vendu leur stock plus tard ils auraient été taxés et là ils auraient perdu beaucoup alors forcément et bien c'était une façon de les de les obliger à vendre à ce prix soi-disant avantageux donc c'est ce qu'ils ont fait ces stocks ont été mis dans des containers et ils ont pourri sur des docks de porc voilà dans des voilà ils ont pourri j'ai vu récemment des images sur la Chine où dans des dans des containers aussi des bennes à ordures et bien de la nourriture fraîche était jetée voilà en ce moment on nous dit qu'on est en pénurie d'huile que tout va être rationné je vous rappelle que ils et ils ceux qui l'entourent ont déjà créé et édité bien avant la fin du scrutin un chèque alimentation est-ce que ça vous rappelle pas des tickets de rationnement ça ? moi si je jette ça juste comme ça voilà donc il y a une sorte de pénurie organisée au niveau des matières des matières qui sont vendues des produits qui sont vendus mais il y a aussi une pénurie organisée parce que je vous invite à aller chercher le programme ARP H-A-A-R-P et vous m'en direz des nouvelles qui joue sur la météo moi j'habite à Nice là nous sommes déjà en alerte sécheresse et nous sommes nous finissons avril voilà qu'est-ce que ça va devenir en été lorsqu'il y a sécheresse fruits et légumes ne poussent plus de la même façon nous sommes d'accord d'où l'augmentation des prix on nous a dit également que cette augmentation des prix était la conséquence du conflit ukrainien et russe je vous rappelle que les prix ont flambé avant ce conflit donc vous voyez il faut savoir faire la part des choses il faut savoir chercher peut-être même que vous pouvez noter les événements qui se produisent et vous pouvez aussi par vous-même aller chercher sur des médias alternatifs tout en ayant du discernement parce que bien entendu vous pouvez avoir ce qu'on appelle des trolls qui racontent des fake news mais aller chercher les sources lorsque vous allez chercher les sources et bien vous êtes un peu plus éclairé je vais je vais vous parler même d'un mail que j'ai reçu un truc allez on va dire pas sympa même raciste je reçois un mail me disant oui la vice-présidente du sénat est une algérienne ça a été caché au peuple alors malheureusement j'ai oublié le nom de cette dame qu'est-ce que j'ai fait immédiatement je suis allée chercher sur le net alors elle a été vice-présidente du sénat je crois de 2015 à 2017 nous sommes en 2022 et vous voyez si vous n'allez pas chercher je l'ai reçu hier si vous n'allez pas chercher les sources si vous n'allez pas vérifier vous pouvez partir à la dérive complètement donc du discernement pénurie je vous ai parlé maintenant par rapport à cette pénurie et bien que faut-il faire parce que dans ce livre il nous est bien expliqué que les multinationales ne seraient rien sans notre argent c'est nous qui les faisons vivre donc si nous les faisons vivre changeons notre manière de dépenser notre argent notre manière de consommer cessons cette surconsommation cessons d'aller engraisser engraisser ces multinationales voilà il y a de ça aussi alors là je parlais surtout de l'alimentaire mais après ça peut ça peut ça peut être dans le textile ça peut être justement dans les bouquins au lieu d'aller acheter d'aller acheter en librairie et bien vous allez l'acheter je ne sais pas moi Amazon les choses comme ça j'avoue je me sers aussi d'Amazon j'avoue j'avoue mais j'achète aussi en librairie aussi voilà la solution de praticité d'Amazon et bien je suis en train de m'en détacher parce que je suis une grande consommatrice de livres et bien du coup j'engrais ce Amazon voilà alors je vous ai parlé de la pénurie de la consommation des contaminations et je voulais vous parler aussi de quelque chose parce que quelqu'un m'a demandé mais pourquoi pourquoi tout ça et bien là-dedans on vous parle du forum de Davos mais moi je vais vous parler aussi de quelqu'un qui s'appelle Bill G-A-T-E-S cet homme c'est encore sorti récemment puisque j'ai vu une personne tenant le journal où il disait qu'il fallait réduire la population par l'absorption de soupe ça veut dire quoi ça ? on veut réduire la population mondiale je vais vous en parler après puisque nous l'avons eu en hypnose avec Isabelle nous avons eu quelque chose par rapport à cela et quelque part il faut effectivement réduire la population mondiale mais ça se dit d'une autre façon peut-être en réduisant le nombre d'enfants par famille peut-être oui voilà par rapport à la richesse de la terre à certains endroits richesse bien entendu qui est mal répartie il faut le dire aussi donc cet homme souhaite réduire la population pourquoi ? parce que il y a 1% de la population mondiale qui fait partie de ces élites de ces gouvernements de ces richissimes personnes et qui voudrait soumettre le reste de la population à l'esclavage l'esclavage pour avoir de bons esclaves il faut qu'ils soient endurants qu'ils soient forts et pourquoi pas qu'on fasse un peu du transhumanisme qu'on les potentialise pour qu'ils deviennent à la limite des robots fidèles et obéissants donc réduire une population qui pourrait se révolter réduire les résistants réduire aussi la population en agissant sur la conception d'un enfant en stérilisant il se trouve que certaines campagnes d'administration de soupe qui ont été faites en Afrique ont rendu stériles à bon nombre de femmes il faut le savoir je vous laisse chercher ça permet de réduire à la source la surpopulation et puis maintenant nous avons la distribution de soupes anti-coco administrées aux plus jeunes enfants et si vous cherchez vous allez tomber sur bon nombre d'effets secondaires alors à la source je n'ai jamais vu que l'on donnait de la soupe aux femmes enceintes la femme enceinte tout ce qu'elle absorbe son fœtus l'absorbe il faut le savoir pourquoi on vous dit d'arrêter de boire d'arrêter de fumer et de ne prendre aucun médicament mes enfants ont 30 ans 28 ans 31 ans pardon 28 ans lorsque j'étais enceinte je n'avais droit qu'au paracétamol si j'avais une douleur quelconque et d'autres médicaments destinés à réduire les contractions les machins puisque j'ai eu des petits problèmes mais jamais de la vie je ne me serais fait inoculer une substance chimique qui aurait passé la barrière placentaire et aurait contaminé mon bébé jamais de la vie je portais la vie en moi j'étais un cocon douillet j'étais j'hébergais une âme qui avait choisi mon corps comme vaisseau pour venir sur terre mais respect on ne peut pas faire n'importe quoi et là et bien aux Etats-Unis sortent des statistiques disant oh là là quand même il y a beaucoup de fausses couches il y a beaucoup d'enfants morts-nés il y a même des handicaps qu'est-ce qui se passe ? on va un peu plus loin il y a aussi de la mortalité infantile qui est infantile pardon qui est anormale mais bien sûr ça on ne va pas vous en parler sur les merdias donc faites vos recherches voilà donc toutes les tranches de vie sont soumises à cette absorption de soupe destinée finalement à éliminer ce qui ne serve à rien alors vous allez me dire oui mais les enfants ils vont servir à quelque chose oui et je vais rajouter les enfants ils sont connectés beaucoup plus que nous beaucoup plus que les générations passées ils sont hyper connectés parce que ce voile de l'oubli est en train de se lever ces enfants ont une mission la mission de créer une nouvelle terre beaucoup plus paisible dans l'équité dans la joie le bonheur donc non c'est pas possible il ne faut pas qu'ils arrivent ces jeunes enfants pourquoi l'école à domicile est mal vue mal vue mal venue et bien parce que l'enfant n'entrera pas dans le système on ne pourra pas lui bourrer le crâne d'idées préconçues d'idées relevant de ce qu'on appelle la pensée unique s'il est à domicile il va s'épanouir et voilà il y a plein de petites choses comme ça qui misent bout à bout vont faire que vous allez découvrir le tableau le puzzle pièce après pièce alors je vous ai parlé du trilemme de Roderick il en est question là-dedans je ne connaissais pas donc j'ai été chercher aussi mais c'est très bien expliqué quand même ça nous parle de trois piliers à savoir que pour une société il faudrait la souveraine alors lui il parle de souveraineté mondialisation et démocratie les trois ne peuvent exister ensemble si si l'on veut la mondialisation comme ça se déroule en ce moment et bien où on perd la souveraineté c'est-à-dire qu'on se soumet à un état à un ordre mondial par exemple où on perd sa démocratie et je vous rappelle que la démocratie d'aujourd'hui n'est pas la démocratie d'hier dans notre pays regardez ce qui vient de se passer pendant les deux ans et demi précédents voilà je vous invite vraiment à lire parce que je ne veux pas dévoiler tout ce qu'il y a là-dedans je ne donnerai même pas un lien vous irez l'acheter où vous voudrez vous voulez le prendre à la FNAC chez Amazon chez votre libraire au supermarché il est partout il est sorti là en mars il est partout mais je crains je crains qu'il ne disparaisse vous savez à une certaine époque on brûlait les livres qui colportaient des idées qui n'étaient pas conformes à l'idée d'un gouvernement l'idée des puissants on brûlait les livres ça s'appelait des autodafés voilà on brûlait la connaissance je suis une amoureuse je suis une amoureuse des livres et ça me ferait vraiment quelque chose qu'on brûle ce livre ou un autre livre vous savez récemment j'ai vu que sur les dans les caches ukrainiennes ils avaient trouvé des exemplaires du bouquin d'Hitler Mein Kampf personnellement je ne suis pas pour détruire ce livre parce qu'il fait partie de la connaissance bien entendu il peut servir de propagande mais en ayant de la distance en lisant ce bouquin que je n'ai jamais lu d'ailleurs mais on peut comprendre pourquoi certaines populations ont été manipulées d'ailleurs on en parle ici avec Goebbels et sa formidable manipulation d'une société pourtant éduquée et amenée à détester certaines personnes voilà donc je vous ai parlé de ceci maintenant je vais vous montrer j'ai sorti trois cartes de l'oracle Tao j'ai sorti le créateur attendez ça ne fait pas le point voilà le créateur j'ai sorti le conflit voilà et le puits alors j'ai tiré ça ce matin en me disant allez je voudrais un peu un climat pour la période et ce qui me ressort là c'est que bien entendu nous sommes nous sommes nous dans cette société et ces cartes elles me parlaient plus de l'individu et de son pouvoir créateur et de sa manière à lui de créer son environnement et de sortir justement de ce conflit intérieur je vous le remontre ce conflit intérieur entre je me soumets parce que j'en ai ras-le-bol ok je me suis battu jusqu'à présent mais finalement et bien ça ne donne rien donc voilà il y a ce côté j'ai plus envie et puis d'un autre côté il y a son âme qui est là qui lui dit non mais tu te rends compte là tu es un être incarné sur terre tu as quelque chose à faire de cette vie si tu baisses les bras c'est comme si tu as abandonné et que tu ne respectais même pas ton engagement de venir sur cette terre pour œuvrer œuvrer à ton élévation personnelle et œuvrer à l'élévation et l'évolution de cette humanité et le puits le puits et bien moi ça me parle ça me parle d'aller chercher au fond de soi de faire son introspection et je vous en ai beaucoup parlé de cette introspection d'aller au cœur de soi-même pour trouver cette vérité pour comprendre ce que vous êtes venu ici beaucoup depuis quelque temps quittent leur travail parce qu'ils sentent que ça ne leur convient plus mais ils quittent aussi leur job sur un coup de tête ok ça ne me convient plus je vais me lancer dans quelque chose mais est-ce que c'est véritablement là votre place est-ce que vous n'avez pas cédé à une impulsion une colère vous êtes dans la réaction et non dans l'action on me dit qu'il faut faire vraiment preuve d'une grande sagesse de persévérance de ténacité et de ne pas baisser vos bras c'est important on dit aussi qu'il faut garder cette foi cette foi en qui ? en la source le créateur Dieu vous l'appelez comme vous voulez mais il y a une origine à notre présence ici et c'est à nous d'aller chercher ce qu'il en est c'est à nous d'aller d'aller au cœur de nous-mêmes et de faire appel à cette intuition qui va nous guider et ne pas faire ah bah tiens ils font ça donc je vais faire pareil ah bah ils font ça donc je vais faire pareil pourquoi ? bah parce qu'en fait vous suivez toujours des rails vous êtes encore et toujours ce qu'on appelle des moutons des moutons mais non non nous sommes tous semblables mais nous sommes aussi individuels et différents parce que nous avons vécu des existences différentes et nous avons des bagages différents alors oui il peut y avoir ceux qui arrivent de la famille d'âme des guérisseurs ceux qui arrivent de la famille d'âme des enseignants ceux qui arrivent de la famille d'âme des bâtisseurs et puis parfois vous avez sauté de famille en famille pour accumuler des outils donc réfléchissez bien ne soyez pas non plus dans l'envie dans la jalousie dans le jugement également allez au fond de vous et allez puiser cette sagesse cette sagesse qui vient de la source voilà ce que j'ai eu pour ces trois cartes maintenant je vais vous parler oula ça fait déjà 42 minutes et bah dis donc je suis bavarde je vais vous parler de la séance que j'ai eu avec ma collègue donc Isabelle alors il y a eu du personnel et puis après on nous a dit de bien se souvenir que le soleil était toujours par-dessus les nuages pourquoi ? parce qu'en fait des temps durs sont à venir et que nous allons traverser une tempête il nous a été dit que c'était des enfantillages et que certains se battaient pour des parts de gâteaux voilà que ce soit en France en Europe en Ukraine en Russie partout il nous a été dit de ne pas donner notre puissance à n'importe qui notre pouvoir à n'importe qui parce que dans ce qui se passe et bien c'est comme si nous avions donné carte blanche à nos gouvernants je dis nos gouvernants parce que ça peut concerner toutes les personnes qui vivent par exemple en Europe Isabelle vit en Belgique et c'est la même problématique il nous a été dit que cette tempête elle allait mettre les choses à plat parce qu'il fallait à la tête des états créer de nouvelles de nouvelles sortes de directions voilà dans une guidance je vous avais parlé de gouvernement populaire je ne sais pas si vous vous souvenez pour certains et bien c'est un peu ce qui nous a été dit et qu'il fallait mettre dans ces sortes de gouvernement populaire des êtres de différents niveaux de classe sociale des gens bien il pouvait y avoir le chef d'entreprise mais il pouvait y avoir un boulanger chef d'entreprise grosse entreprise et un boulanger il est aussi chef d'entreprise voilà il peut y avoir aussi un médecin il peut y avoir une aide soignante j'essaye de chercher des niveaux voilà parce que en fait il y a ceux qui chapotent mais la plus petite des fourmis qui est sur le terrain elle a aussi son mot à dire parce qu'elle connaît son fonctionnement quotidien elle sait quelles sont ses entraves une fourmi ça va être une pierre qui va un éboulis qui va boucher l'entrée de sa fourmilière et ses conditions de travail aussi ce sont des travailleuses les fourmis voilà la petite fourmi elle a vraiment quelque chose à dire et ils nous ont dit qu'il y aurait un retournement le problème c'est qu'il y a toujours ces différences de temps de date donc on n'a rien mais il nous a bien été dit que le peuple allait comprendre et qu'il fallait que ceux qui sont au courant ceux qui sont on va dire un peu plus éveillés qui ont les yeux grands ouverts plus lucides et bien ils devaient continuer d'informer mais pas d'une façon violente agressive parce que si vous allez contre contre les idées forgées de quelqu'un contre non il va se mettre sur la défensive et vous ne pourrez plus rien dire ni tirer de lui donc voilà on nous a dit que sur l'Europe les gouvernements ça allait se modifier comme j'étais face à Isabelle qui est en Belgique j'ai demandé si c'était pareil pour les Belgiques ils ont dit qu'en fait il y avait une cohésion entre les deux et que la chute de l'un entraînera la chute de l'autre et inversement alors la France il nous a été redit bien sûr qu'elle était vraiment le noyau le centre de la toile d'araignée voilà Isabelle a vu également et bien bidon elle a vu l'image de bidon face à ce qui allait se produire et il disait mais non mais non le peuple est devenu fou et bien oui non le peuple n'est pas devenu fou le peuple est devenu conscient donc voilà en ce qui concerne le coco et ce qu'ils appellent une pan tirée dé tirée mi et bien ça court toujours puisqu'ils ont créé quelque chose et que ça ne s'arrête pas comme ça en ce qui concerne l'obligation de prise de soupe et bien ils ne sont pas prêts de s'arrêter ils vont continuer à l'imposer peut-être que ça fonctionnera peut-être que ça ne fonctionnera pas mais ils ont de l'argent à retirer de ça c'est vraiment très lucratif pour eux voilà on nous a confirmé encore qu'il y aurait de nombreux départs et que ces âmes en fait se sacrifiaient et que lorsqu'elles revenaient elles avaient les honneurs il nous a été dit également que ces sacrifices étaient voulus je vous rappelle ce que j'ai dit tout à l'heure c'est pour un équilibrage du nombre d'habitants sur la planète ces âmes et bien elles passent par des sasses de régénération de repos et certaines veulent revenir immédiatement sur terre voilà du coup j'ai posé des questions sur les délais de réincarnation parce qu'avant il y avait un consensus qui disait qu'il fallait tant d'années pour se réincarner là c'est vraiment du libre arbitre qui est laissé à l'âme c'est elle qui a le choix donc ça dépend de plusieurs facteurs ça dépend de si elle est partie de maladie si c'était une âme fatiguée si c'était une âme qui avait vécu une vie très lourde ou très légère et bien et de son niveau aussi d'évolution elle pouvait choisir ou de revenir ou de se poser d'aller dans ce qu'on appelle des sortes de classes célestes des universités célestes elle pouvait travailler aussi sur ce qu'elle avait mal fait et elle pouvait choisir également d'aller ailleurs que sur la terre j'en ai profité pour demander parce que le doute est toujours là nous sommes humains avant tout s'il y avait véritablement une alliance qui nous aidait alors réponse oui cette alliance est de la terre c'est elle vient éclairer envoyer de l'énergie à de multiples phares qui se trouvent déjà sur la terre des phares déjà installés qui diffusent la lumière autour d'eux et puis je vais les appeler des petits des petits phares ignons ou des petits phares juniors qui sont en évolution en fait cette alliance c'est ils nous ont dit qu'ils étaient de super spot ils balancent comme ça l'éveil l'énergie et puis après c'est diffusé voilà il y a des relais et c'est diffusé et voilà ils nous envoient de l'énergie divine ah j'ai encore un truc là ils nous ont dit que la richesse c'était à l'intérieur de nous et que nous étions en train de polir de polir nos diamants et qu'il était important de nous élever de plus en plus haut de contourner aussi l'énergie argent tant que nous le pouvions c'est à dire par des trocs par des choses comme ça qu'est-ce qu'on nous a dit encore voilà le futur orage tempête c'est passager pour un retournement de situation ça va plutôt toucher les dirigeants et là confirmation de ce que j'avais eu moi-même avec mon pendule assassinat politique ils nous ont dit que c'était comme l'ère napoléonienne l'empire allait s'effondrer et curieusement alors ça ça date d'il y a quelques jours et ça je l'ai terminé hier et dans les dernières pages il parle de la chute de l'empire napoléonien il nous a été dit que les gens seraient dans la rue et qu'ensuite et bien il faudrait reconstruire d'une autre façon pour atteindre un élément important qui s'appelle l'équité voilà 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 je crois que j'ai plus rien à vous dire non j'ai fait le tour et bien écoutez on est presque on est à 50 minutes donc je vais vous faire plein de gros bisous je vous dis à très bientôt dites moi si vous voulez que je fasse des canalisations sur des sujets précis on m'avait demandé si on allait arrêter un petit peu de ces souffrances par rapport à l'élévation et c'est vrai que je n'y ai pas répondu tous ces désagréments physiques et bien non puisque nous avons nous sommes attirés par ces choses négatives et en même temps on essaie de nous tirer vers quelque chose de positif alors il y a toujours des désagréments corporels et je vous l'ai déjà dit toutes les nuits nous avons des encodages nous avons des choses alors en parlant d'encodages j'ai mis en place depuis quelque temps déjà et je ne vous en ai pas parlé de nouvelles séances que j'ai appelées soins, coaching, guidances dans ces séances je fais des rééquilibrages cellulaires à l'aide du langage céleste à l'aide d'autres choses on nettoie des mémoires douloureuses on va travailler oui je prends les cartes parfois mais je canalise aussi il y a également du coaching qu'est-ce que c'est le coaching ? le coaching ce n'est pas faire à votre place c'est vous permettre de pointer vos propres ressources pour que vous mettiez en place vos propres actions si si l'on vous apprend à faire quelque chose ça va vous impacter mais si on le fait à votre place ça ne vous impactera pas vous serez dépendant de la personne qui sait alors que le coaching ça vise quoi ? ça vise l'autonomie je vous en reparlerai ultérieurement parce que je vais mettre en place d'autres choses mais exclusivement en coaching pour compléter aussi l'hypnose l'hypnose sagesse que je pratique au quotidien voilà je vous embrasse très fort prenez soin de vous restez loin des jugements soyez dans l'amour comprenez que l'autre a peut-être peur et ne soyez pas défaitiste gardez la foi croyez en un avenir meilleur nourrissez la joie à l'intérieur de vous parce que c'est une énergie fantastique côtoyez des enfants vous allez voir et ne s'embarrassent pas de l'inutile je vous embrasse à très bientôt au revoir et ne s'embarrassent pas